Musique de générique Hey salut salut les amis, comment ça va bien ? Pour ma part vous le savez ça va toujours bien 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 On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la map Avoc Qu'on voit pas trop 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 sur Youtube et ça ça fait plaisir J'ai dit tiens je vais sortir une petite vidéo sur Avoc On en voit pas trop, j'espère que vous apprécierez Vous me direz ça dans l'espace commentaire bien sûr, je compte sur vous Donc on était en domination hardcore avec la petite Razorback qui va bien Honnêtement c'est une tuerie en hardcore cette arme Voilà je vais pas m'attarder sur le sujet mais sachez que voilà C'est un gros kiff et que je prends énormément de plaisir à jouer avec cette arme J'ai été accompagné durant cette game De Mobus et de Greg Mac à qui je fais un bisou Et à qui je fais une petite dédicace Voilà ça c'est pour vous les copains J'aimerais aussi remercier CodeQG Ouais 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 CodeQG qui m'a uploadé mon clip Mon clip c'est la dernière vidéo La vidéo juste avant là que j'ai faite Voilà elle a été uploadée sur CodeQG Et ça ça fait super super plaisir dans le clip du jour Franchement je m'y attendais mais alors mais pas du tout Et honnêtement c'est voilà ça fait trop plaisir Ça a permis à pas mal de monde de voir ce que je pouvais faire Et j'en suis content de partager mon contenu de cette façon Surtout sur une chaîne communautaire comme CodeQG Franchement ça fait grave plaisir Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de ma chaîne Bienvenue à vous ça fait super plaisir Je suis ravi vraiment qu'il y ait autant de personnes qui se soient abonnées à ma chaîne J'espère que je vais arriver à vous divertir Et voilà et qu'on fera du bon boulot tous ensemble Donc dès à présent je vous invite à liker un max la vidéo les gars Pour tous les nouveaux abonnés Partagez à Donf et max de commentaires Et ça les gars tout le temps ce serait le top franchement C'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer tous ensemble Je compte sur vous les amis Voilà voilà Ça c'était la petite aparté Bon je sais une aparté qui a duré quasiment deux minutes certes Mais on s'en bat les steaks Alors le sujet les gars aujourd'hui que je voudrais aborder Parce que plus ou moins je me pose la question Mais j'aimerais en discuter avec vous Sur ce call-off là Je lui ai dit bien sur ce call-off Faut-il jouer seul ou on Honnêtement il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients Je vais essayer d'aborder tout ça On va dire ça va être un peu en vrac Mais on va se comprendre vous inquiétez pas Moi ce que j'ai remarqué c'est que voilà Dès qu'on joue seul la connexion elle est au top Ça c'est indéniable Enfin au top Je veux dire on a une bonne connexion 95% du temps moi je suis d'enlever Voilà et ça ça fait plaisir Alors que quand on est en groupe à partir de Alors ça dépend des horaires Mais à partir de 3-4 joueurs On commence à passer dans le jaune Et ça ça fout les boules Honnêtement De pas pouvoir jouer avec ses potes Parce que la connexion elle est horrible Franchement ça fout un peu les boules Même si cela ne nous empêche pas de jouer ensemble Bien évidemment Voilà Mais bon ça fait quand même un peu chier Qu'il faut jouer soit le matin Soit tard dans la nuit Pour avoir une bonne connexion Quand on est en groupe De ce fait on va dire que c'est Un inconvénient Dès lors qu'on est en groupe Et c'est un avantage Quand on est seul La connexion Honnêtement Il n'y a pas photo Entre les deux C'est clair et net Il n'y a vraiment pas photo Quand on est seul On a une bonne co Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'on pourrait dire Quand on est seul On va dire si on a Un niveau moyen J'ai envie de dire C'est vrai que On va dire Au niveau des kills On arrive Tout seul A se faire de bonnes séries De bons enchaînements A rentrer un peu dans le spawn Enfin un peu souvent Moi j'y suis un peu trop souvent Mais c'est vrai que Quand on est en groupe On se partage les kills On se partage énormément Les kills Parce que Tout le monde Plus ou moins A un bon niveau Puis chacun envoie Des scores stricts Etc Et du coup On se partage énormément Les kills Et ça Bon Un avantage Un inconvénient Peu importe Le tout c'est qu'on passe Du bon temps Dès lors qu'on est en groupe Et après Si on fait des bonnes parties On fait des bonnes parties Voilà Ça c'est Chacun a sa vision des choses Il y en a qui jouent Vraiment pour leur gueule Entre guillemets Et il y en a qui aiment vraiment Jouer en groupe Donc Chacun voit midi A sa porte Comment dire Un avantage De jouer en groupe C'est que Voilà Moi personnellement Quand on joue en groupe On joue la gagne On n'aime pas perdre des parties Et On fait le maximum Pour gagner Toutes nos parties Et ça franchement C'est un kiff Voilà Moi j'aime bien gagner Mais j'aime bien gagner Si je fais un bon score Et qu'on ne gagne pas Je suis dégoûté Donc là Franchement Voilà Quand on joue en groupe On joue la gagne Et ça ça fait plaisir Par contre Quand on est seul Oh mon dieu Comme c'est tragique Oh mon dieu Vous savez quoi J'ai passé la nuit dernière A jouer seul Et honnêtement C'est horrible Les gens ne jouent pas du tout L'objectif Tout le monde S'en bat les steaks C'est horrible Honnêtement C'est horrible Sur Allez Je sais pas moi 20 games J'en ai perdu 17-18 Parce que les mecs Ne jouent pas l'objectif Ils viennent en domination Hardcore Mais ne jouent pas l'objectif Ah bravo Bravo les gars Continuez comme ça Si tu fais partie De ce monde là Mecs Joue l'objectif Parce que franchement C'est horrible C'est vraiment horrible Ensuite L'avantage Donc du coup Pour rebondir par rapport Un peu à ce que je viens de dire Déjà C'est que Quand on est en groupe On peut Gérer les points Voilà Et ça c'est C'est vraiment pas négligeable Parce que c'est un sacré confort Quand voilà On arrive à maintenir Plus ou moins un spawn fixe On sait que les ennemis Ils vont réapparaître A tel endroit A tel endroit A tel endroit Dès lors qu'on a une bonne connaissance Des maps Chose que Quand on est seul Même si on a une bonne connaissance Des maps Ça tombe tellement C'est n'importe quoi Honnêtement C'est horrible C'est horrible Voilà Il n'y a pas d'autre mot Quand on est seul Au niveau des points Et tout En domination C'est une catastrophe L'inconvénient Quand on est seul C'est que Enfin personnellement C'est mon avis Je tombe toujours Qu'avec les nuls Dans mon équipe Il y a tous les nuls Expliquez moi pourquoi Je regarde la liste Je regarde le classement Et tout Tous les bons Ils sont en face Tu m'étonnes Que les mecs Ils jouent pas Ils se cachent Et machin Voilà Ça c'est vraiment Un inconvénient Ouais j'ai Fou J'ai un peu fatigué C'est pour ça J'ai écorché un peu mes mots Mais c'est pas grave Voilà Et du coup Il n'y a personne Qui joue l'objectif Enfin C'est une catastrophe Il y a beaucoup de choses Comme ça Et les mecs Ne savent pas sortir un drone Sans déconner Quand on joue seul Les mecs avec toi Ne savent pas sortir un drone C'est horrible Heureusement que En groupe Voilà Si t'as une bonne petite équipe Au moins sortir des drones Voilà Il y a des drones Qui sortent constamment Et tout Franchement ça fait plaisir Surtout quand tu joues en hardcore Un des gros 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 Inconvénients Jouer en groupe C'est le rash kit Le rash kit Est infernal Et incessant Dès lors qu'on entame Un bon début de partie Ça rash kit A mort Ça rash kit Ça rash kit Franchement c'est horrible C'est Voilà Le salon Dans la même partie Moi ça m'est arrivé Que le salon change 3 ou 4 fois Non mais C'est quand même Quelque chose Franchement C'est n'importe quoi Et Qu'est-ce qu'on pourrait dire Ah oui Ah oui Ça C'est un gros avantage Et un gros inconvénient Dans votre sens L'avantage Au niveau Du son Du jeu Quand on joue seul C'est vrai Que On est vraiment In game On prend son temps On Voilà Tous les bruits On entend bien On sait où les ennemis Peuvent arriver Etc Chose que Quand on est en groupe Et qu'on discute Etc Bah tous ces bruits là Ils sont un peu Mis de côté Alors après Il y en a qui arrivent Plus ou moins facilement Que d'autres Moi personnellement C'est vrai que Ça a tendance à me déstabiliser Et Voilà Et du coup Je fais des moins bonnes parties Où je m'énerve plus C'est ça aussi D'ailleurs Quand je joue seul Je m'énerve très peu Mais voire même pas du tout Alors que Quand on joue en groupe Je rage constamment C'est Voilà Le fait d'être en groupe Etc Pour peu qu'il y en a un qui râle Ça amène à l'autre à râler Etc Et du coup Tout le monde râle Voilà Donc C'est un avantage De jouer Quand on joue seul Voilà D'être entre guillemets Tranquille Avec son casque Tranquille Posé A écouter Machin Surtout en hardcore Où c'est que le bruit Est quand même assez important Et quelquefois D'ailleurs quand on est en groupe Moi ça m'arrive de rager A pas comprendre pourquoi Le mec il m'a tué Mais tout simplement Parce que je Voilà Je suis une vache Quand je cours dans le jeu Une vache Donc Si j'avais Été seul Ce mec là Ne m'aurait pas tué Parce que J'aurais peut-être entendu Donc C'est vrai qu'au niveau audio C'est un avantage D'être seul Et c'est un inconvénient Sauf si on est entre potes Et qu'on veut passer Une bonne petite soirée Voilà Voilà les amis Écoutez Moi C'est à peu près ça Seul Ou en groupe Honnêtement Je joue J'essaie de jouer Un minimum Deux Maximum Trois C'est le top Moi c'est ce que je pense Vous aurez une bonne cause Ce sera équilibré Voilà les amis Sur ce N'oubliez pas de liker De partager De venir Donner votre avis Dans l'espace commentaire Je vous fais Des gros 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 bisous Et bienvenue encore Aux nouveaux abonnés Je vous dis à la fois prochaine Ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada